1945, Judy Kayali, Moussiro. Bonsoir, bonjour, bienvenue à tous. Un nouveau projet d'accord de Dubaï. La réduction des énergies fossiles jugée trop faible pour certains pays. La plupart des États regrettent ce nouveau compromis du président de la COP28, Sultan Djaber, qui manque d'ambition. Les 195 pays présents ici à Dubaï ont une position disparate. Les pays africains ne sont pas tout à fait d'accord. La réduction des énergies fossiles nécessite un accompagnement financier conséquent pour migrer vers les énergies renouvelables pour les pays africains. Il faut noter que l'Afrique représente la solution pour les énergies renouvelables, martèle certains cadres africains. Les pays du bassin du Congo ont une position commune. Madame Arlette Soudan-Nono, ministre de l'Environnement de la République du Congo, a donné une conférence de presse ici à Dubaï pour exprimer la position des 16 pays du bassin du Congo et les initiatives que la République du Congo entend proposer. Voici en intégralité cette conférence de presse captée et réalisée par Emar Bouka. Le bassin du Congo, pour ceux qui ne le connaissent pas bien, il séquestre 1,5 milliard de tonnes de CO2 au travers de ses forêts et il stocke pas moins de 31 milliards également de tonnes de CO2 au travers de ses tourbières, ce qu'on appelle les pitlins dans l'Anglais. Et de façon globale, l'Afrique, c'est 4% des émissions globales de la planète. Donc vous comprenez constamment, lorsque ça fait 6 ans que je suis ministre de l'Environnement, du Développement Durable et du bassin du Congo, et 6 ans également que j'assure donc la coordination des 16 pays qui constituent ce poumon vert qui est le bassin du Congo aujourd'hui, qui est aujourd'hui le rempart de l'humanité en matière de changement climatique. Et vous entendez un peu mon embarras par rapport aux conclusions que nous avons ici, qui nous sommes en train d'aller vers des conclusions qui ressemblent aux différentes conférences des parties sur le climat. À Brazzaville, nous avons souhaité réconcilier le droit de l'environnement, le climat et de la biodiversité, parce que nous pensons qu'on ne peut pas parler du climat, on ne peut pas parler de l'environnement, sans conjuguer les deux avec la biodiversité. À Brazzaville, nous avons également souhaité parler des plans d'investissement que nous avons dans les trois bassins. Le bassin du Congo a des plans d'investissement chiffrés à près de 10 milliards de dollars des projets de développement durable pour nos populations qui sont issus de ce qu'on appelle nos contributions nationales déterminées, très innovantes. Donc il nous faut aller à cette transition énergétique, il nous faut aller avec cette transition écologique, il nous faut tout simplement avoir droit au développement. Mais malheureusement, vous remarquerez que l'Afrique, de façon globale, nous ne mobilisons que 2,9% des financements verts et bleus, et pourtant, et pourtant, je venais de vous le dire, ce n'est pas nous qui causons les dégâts, mais nous sommes les plus impactés. Lorsque vous prenez, par exemple, mon pays, la République du Congo, le taux de déforestation chez nous, c'est 0,056%. Ça, c'est sans même des chiffres qui sont repris par la FAO. Donc vous voyez que ça pose un problème, et nous sommes aujourd'hui parmi les 5 pays d'Afrique centrale, mon pays, la République du Congo, victimes des changements climatiques, mais les moins bien préparés. Donc il y a des érosions, il y a des inondations, il y a des sécheresses, il y a des problèmes de climat, il y a des problèmes d'agriculture, il nous faut des financements pour aller vers des villes résilientes, vers une agriculture résiliente, on a des problèmes de sécurité, des problèmes des populations qui doivent déménager, parce qu'il y a des inondations. Donc nous sommes vraiment impactés, mais nous n'avons pas du tout ces financements. Et aujourd'hui, on ne peut pas vous dire que nous ne savons pas ce que nous voulons, puisque nous avons des plans d'investissement, le bassin du Congo a un plan d'investissement. Nous sommes au même titre que les deux autres commissions sœurs de l'Union africaine, parce que pendant la COP de Marrakech, Sa Majesté le Roi du Maroc, Mohamed VI, avait proposé trois commissions climatiques, sur le plan continental africain. Il y a la commission climat du bassin du Congo, à laquelle le président Denis Sassou Nguesso de mon pays est le président de cette commission. Moi, j'en assure donc le secrétariat. Mais il y a deux autres commissions. Il y a la commission des États insulaires, climat des États insulaires, qui est présidée par les Seychelles, et il y a la commission climat de la région du Sahel, qui est présidée par le Niger. Donc, les pays africains du continent, nous sommes donc trois commissions climatiques, avec des plans d'investissement. Et du côté du bassin du Congo, nous en avons près de 324, que vous pouvez trouver en ligne sur notre site internet de la commission climatique du bassin du Congo. Donc, nous cherchons des financements, des pistes de solutions, et nous voulons donc aller vers une conférence de bailleurs de fonds au mois de septembre, pour lever les 10 milliards de dollars qu'il nous faut pour financer donc les projets du bassin du Congo, qui sont issus donc des 16 pays, plus de façon historique, un, le Maroc, comme je vous l'ai dit, pendant la COP de Marrakech, Sa Majesté le Roi du Maroc a proposé des commissions dans le cadre du sommet de l'Action et de la co-émergence de l'Afrique. Et donc, c'est là où sont nées ces commissions climatiques, et qui sont des institutions sous-régionales de l'Union africaine. Et donc, nous, Africains, nous arrivons ici en nous demandant réellement pourquoi nous participons régulièrement à ces conférences de parti, où on fait toujours des promesses qu'on ne tient pas. Depuis Copenhague en 2009, 100 milliards de mobilisations pour les pays du Sud que nous constituons, toujours rien. Et donc, il nous faut trouver des pistes de solutions pour nous permettre d'aller vers cette transition énergétique, écologique, et puis tout simplement avoir droit à des vies décentes. Et donc, c'est pour ça qu'avec l'Union pour la conservation de la nature, l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, qui nous a proposé d'abriter une conférence de bailleurs de fonds qui aura lieu en septembre à Brazzaville, avec la Banque mondiale, avec le programme des Nations unies pour le développement. Nous sommes donc en train de lever des financements que nous voulons, verts et bleus, pour donc nos différentes économies. Les conclusions que nous sommes en train de voir, c'est encore des promesses. Nous avons attendu plusieurs années pour avoir ce fonds de pertes et d'hommages, et préjudices. On a bataillé. À Glasgow, ça avait donné une forme. Et lorsque nous arrivons à Charmelsher, nous avons le fonds qui est créé. Maintenant, en arrivant ici, à Dubaï, il nous faut maintenant donner le mécanisme. Ce mécanisme également, qui va être logé au niveau de la Banque mondiale. Maintenant, lorsque vous voyez les besoins qu'il nous faut s'en chiffrer en milliards, mais lorsque vous voyez ce qu'on a mis comme mise de départ, 700 millions, c'est epsilon. On ne sait même pas comment va être ce mécanisme, comment vont être faits les attributions de ces financements. Là encore, ça va être des promesses, encore des attentes, qui ne vont pas permettre de donner suffisamment satisfaction aux pays qui sont dans cette urgence, comme les États insulaires, comme nos propres États à nous. N'oubliez pas que nous avons des mécanismes, mais déjà, qui ne fonctionnent pas, comme le cadre de Sendai, qui est là également pour les changements climatiques. C'est pour ça que nous, dans la déclaration africaine que nous avons eu à Nairobi, la déclaration africaine, nous avons souhaité que l'Afrique ait ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux, les DTS. Il nous faut ces droits de tirage spéciaux pour nous donner des pistes, justement, de solutions, de financement. Nous souhaitons également un des points qui est toujours en attente, c'est le marché du carbone souverain, en conformité avec l'accord de Paris. Nous avons donc le point 5, les réductions des émissions des gaz à effet de serre de l'accord de Paris, mais là où le bas blesse, là où nous sommes en difficulté, c'est la non-mise en œuvre d'un mécanisme de financement de point 6, du point précis, point 6, point 2, point 4, de l'accord de Paris, pour avoir ce marché du crédit carbone souverain, parce que c'est devenu même immoral pour nous d'avoir un marché du crédit carbone volontaire, c'est un véritable Far West, c'est dérégulé, c'est à la tête du client au rapport de force, entre 2, 5, 8 dollars, c'est invivable, alors que les pays du Nord, les pays de la zone OCDE, ont accès à un carbone qui est régulé à partir de 50 dollars, même bien avant l'accord de Paris et après l'accord de Paris, où tous nos États sont des pays partis. Donc il y a comme une injustice climatique qui est là, où les meilleurs élèves de l'atténuation n'ont pas de fonds pour aller dans une démarche d'adaptation. On nous demande de nous désengager, majoritairement les pays du Sud, sans nous proposer une alternative de financement pour nous permettre de continuer à avoir des vies décentes. Il faut que nous ayons ce langage de vérité aujourd'hui. Il faut que nous puissions nous dire ces choses-là. Qu'est-ce que l'on nous donne de façon alternative pour nous désengager ? Vous voyez, nous sommes ici dans un pays qui abrite la COP, comme nous l'avons été en Allemagne. Lorsque nous arrivons en Allemagne, c'est un pays qui avait une exploitation du charbon. Vous voyez ? Lorsque nous arrivons ici, il y a le pétrole. Nous allons aller en Azerbaïdjan, il y a le pétrole. Mais vous entendez les pétroliers le dire en tapant du poing sur la table ? Non, il n'est pas possible pour nous, à ce stade, les grands exploitants, les grandes firmes que vous connaissez, ont fait des déclarations même avant d'arriver à Dubaï que ce n'est pas l'ordre du jour parce que le monde développé a lui-même besoin de cette ressource pour transformer. Nous avons fait ce qu'on appelle la quantification du carbone chez nous. Malgré le fait que nous répondons à tout ce qu'il faut faire pour accéder à ces financements, ça ne vient pas. C'est pour ça que nous allons nous-mêmes à une table ronde des bailleurs de fonds en nous disant qu'il nous faut trouver une autre démarche pour abonder nos fonds. Nous avons un fonds bleu pour le bassin du Congo, les 16 pays. Nous avons un mécanisme qui est logé, le fonds est logé dans une banque de développement des États d'Afrique centrale. Il y a une banque de développement qui va donc gérer ce fonds. Nous avons également demandé qu'il en puisse lever le risque, donc dérisquer le secteur privé pour permettre l'accession à la finance verte et à la finance bleue. Nous voulons également que l'on puisse accélérer ce mécanisme des financements verts réels. Il y a plusieurs partenaires qui proposent des financements, mais des taux trop élevés d'emprunts. Nous voulons faire sauter les emprunts pour les pays du sud que nous sommes aujourd'hui, mais ce que vous devez retenir, c'est la table ronde des bailleurs de fonds. Ça, c'est du concret. On a plus de 300 projets qui sont innovants, issus de nos contributions nationales déterminées, qui vont réellement financer les 17 objectifs du développement durable pour nos États. Et l'un des projets mastodents pour désenclaver chez nous, avoir de l'énergie, c'est le grand barrage de Inga. Et nous voulons qu'il échiffre à plusieurs milliards pour ne pas que nous nous dispersions. Quand vous prenez mon pays, le Congo, nous avons par exemple 41 projets qui vont permettre de développer le pays en infrastructures, qui vont éradiquer sur le plan l'ODD2 sur la pauvreté, déjà, parce qu'il nous faut gérer l'agriculture pour nourrir nos populations, comment gérer les populations autochtones, nous avons pris des lois. Tout ça, nous avons des solutions. Maintenant, nous sommes en train de nous organiser. Nous venons, parce que les absences ouvent tort dans ces grands forats, nous essayons de nous faire entendre, mais les gens ne veulent pas nous entendre et donc nous continuons à trouver des solutions alternatives. Et la grande urgence pour nous, c'est l'étape de septembre à Brazzaville avec plus de 600 bailleurs de fonds que nous attendons dans le cadre de financement de plus de 300 projets durables pour développer nos pays du bassin du Congo. Voilà, c'est la fin de ce magazine. C'est aussi la fin de la COP28 ici à Dubaï. On se retrouve dans une prochaine édition. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada